Salut tout le monde, c'est Vandrak et on se retrouve aujourd'hui pour le 37ème épisode de Dragon Quest 7. Je crois bien qu'on atteint un record dans mes séries de plus longue et on n'est pas près d'avoir fini. On a fait à peine les deux tiers à mon avis. On va bien atteindre les 50 épisodes je pense. Bon, la dernière fois nous avions vu des villages qui se vidaient de leurs habitants se faire engloutir par les eaux à cause d'un méchant démon qui vit dans une caverne abyssale. Nous avons exploré ces abysses là pour finalement arriver au fond et tomber sur ce fameux boss. Il n'y a pas de point de sauvegarde d'avant, il n'y a pas de quoi soigner. Je n'ai plus de magie à craf. Il va falloir que je fasse tout et de maribel pour soigner. Et elle n'a plus beaucoup de magie non plus. Ça va être coton, moi je vous le dis. Donc on va se lancer là-dedans tout de suite, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Salut toi, t'es pas beau ? Vous avez pris votre temps frêles humains. Ah, vous avez l'air surpris. Vous devriez savoir que cette citadelle est le terrain du jeu de Kratos. J'étais déjà au courant de votre présence et des raisons de votre venue. Je suppose que vous avez rencontré certaines dépitoyables âmes que j'ai emprisonnées ici. Vous vous demandez peut-être pourquoi je contrains leurs esprits de Risa à rester ici. Eh bien, pour commencer, ils sont mes yeux et mes oreilles ici-bas. Mais surtout, ce sont des parfaits joujoux. Nya, 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 nya. Quoi ? Mais où sommes-nous ? Ah, Gracos ! Ah, mes pitoyables esclaves. Réjouissez-vous car je suis sous le point de donner enfin un but et un sens à vos misérables existences. Non ! Allez, battez-vous de toutes vos forces. Nya, 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 nya. Non ! Ah, ça va, ils ne tapent pas trop fort. Ah, quand même. S'ils font tornade, ils font quand même un peu plus mal. Bon. Et puis c'est qu'ils résistent. C'est qu'ils résistent et peuvent m'endormir en plus. Allez, trois de moins. J'en ai compté au moins six. Je vous espère... Ah, ah, ah. Quelle touche ennêteté. Jamais nous serons libres, pourtant que je serai restauré invaincu. Approchez, approchez. Rejoignez mes joujoux dans la danse éternelle de la semi-pillance. Il y en a huit, donc. Vous ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'arrive à temps, on dirait. Parfait. Wondrack, nous devons faire front face à cette ville créature. Nya, 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 nya. Et vous comptez me vaincre en me grondant ? J'ai pas le temps de lire. Je ne peux pas me battre, mais je peux toujours jouer du cistre. Et tant que je pouvais le faire, je pourrais influer sur le déroulement du combat. Ah, s'il peut, mesdames, soignez. Écoutez-moi, pauvres âmes perdus. Vous n'êtes plus ces joujoux. Le repos éternel vous attend. Laissez-vous guider par ma musique jusqu'au paradis. Il n'y a pas pu le faire avant, non ? Oh, cette mélodie. Va-t-on enfin être relâchée ? Libérée ? Eh, pour qui vous prenez-vous ? Comment vosez-vous me confisquer mes joujoux ? Wondrack, il est temps de montrer de quoi les humains sont capables. Que le tout-puissant vous guide. Soigne-moi. Merci. Et puis, reste en combat avec moi pour me soigner, s'il te plaît. Ça fera toujours ça de cas. Quelle imprudence. Vous comptez vraiment vous opposer à moi, stupides humains ? Vraiment, alors approchez. Goûtez à la majesté de ma terrifiante puissance. Bon, bah apparemment, il n'est pas avec nous. Je crois pas, en tout cas. Allez, attaque, attaque, attaque. Si, c'est bon, il est avec nous. Il va peut-être nous aider à nous soigner. Ouah, 56 points. La vache. Alors, toc, elle va me soigner. On va faire comme l'autre fois. On part en soin avec elle. C'est parti. Hop. Ouah, vache. On pourrait déjà arriver à avoir un multi-soin. Ce serait vachement plus efficace, quand même. Sors de défense. 40, 31. On va soigner Raph. Attache. Hop. Hop. Attache. Quel mousse toi Quel mousse là Euh ouais 2 Non mais ça va 3 non Ca va 2 coups Non mais oh Pour qui tu te prends là What 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 Attends Oh Ça va pas Non Non mais Arrête là Oh 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 J'ai pas de soins Ah si j'ai des sortes de soins avec lui aussi Soins partiels Vas-y Vas-y Soins complets Et puis Soins complets Et puis soins complets aussi Il faisait 50 attaques Des attaques en plus vachement efficaces Ça va Ça va Avec lui Oh 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 Il s'il faut calmer Il s'il faut calmer là mec Il s'il faut calmer Il s'il faut calmer Il s'il faut calmer Il s'il faut calmer J'aime mieux faire deux soins Pour éviter d'avoir Trop à soigner Oh Enfin Je peux pas attaquer là ce tour-ci Là je ne peux pas attaquer Il faut que je fasse Ça va être tout le monde Ça va être tout le monde Ouais au moins déjà deux Non Vache la vache la vache la vache La vache la vache la vache Je commence à paniquer là Je commence à sérieusement paniquer Parce que mes PM diminuent Je nais Mais il me saoule sérieux là Il me saoule sérieux D'attaquer 15 milliards de fois Avec des attaques à 60 En plus moi je peux même pas attaquer à tous les coups quoi Mais calme toi punaise Oh Oh un coup critique Merci mon gars Ah tu m'as aidé là Un coup critique parce que là Ça faisait plusieurs trucs qu'on pouvait pas attaquer Merci, 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 merci Hop 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 Attaque Il va peut-être finir par crever quand même un jour ou l'autre Un jour ou l'autre Quand il arrêterait de nous attaquer 15 milliards de fois Ouf Put-naise Mais il me gave Alors Alors Un soin Sur elle Un complet Sur lui Et puis Un partiel sur toi Oh bah si j'avais su Alors Attaque Un partiel Sur Raph Et Raph il va attaquer Bon il a quand même enlevé pas mal de points de vie là Il devrait peut-être être pas loin du bout non 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 Bon d'accord Attaque Soin partiel sur lui Et attaque Ah bah dis donc Ah Comment avez vous Vous ne pouvez pas avoir vaincu Graco Non Non je ne peux pas accepter Je suis Graco le démon des mers Jamais je ne serai vaincu par de misérables humains Vous persistez à vouloir me compliquer la vie Et bien si vous voulez jouer à ce jeu avec moi Il n'y a plus d'issue pour vous humain Malédiction on ne peut plus passer Mes amis je crains que nous nous soyons condamnés à rester ici pour l'éternité Hum Je plaisante bien sûr Attendez un peu Il est temps pour nous de quitter cet endroit Venez Regardez l'eau descend Les habitants de la région sont sauvés et c'est grâce à vous Tout seul je n'aurais rien pu faire pour les aider Voilà bien longtemps que je voyage et que je viens en aide aux autres Mais je suis âgé Maintenant il est temps que je m'arrête Je dois me fixer quelque part et trouver quelqu'un qui continuera à respecter mon serment à ma place Je suis fatigué continue sans moi Pendant que vous n'étiez pas là j'ai tout expliqué aux habitants que j'avais conduit ici Maintenant que le niveau de l'eau a baissé ils sont sûrement rentrés chez eux Ouais et puis il y en a toujours un fragment qu'il faut récupérer D'ailleurs c'est pas toi qui nous le donne là ? Non ? Mais il y en a un à ce niveau là A cet étage là il y en a un Il faut me le donner Je le veux Je le veux Je le veux mon fragment Je le veux Mais il est où ? Non mon fragment Mais euh non je veux mon fragment moi je veux mon fragment Je ne partirai pas de cet étage tant que je n'aurai pas mon fragment Comment se fait-il que ça clignote comme ça ? Et qu'il n'y ait rien Attendez une petite seconde Ah bon Bah Qu'est-ce qui est bon ? Je ne sais pas Bon Alors moi c'est nulle part Donc on va repartir Ah 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 Bonjour il paraît que c'est vous qui avez réglé son compte à ce sale démon des mers ? Et bien chapeau ! Maintenant que cette brute est en état de nuire et que l'eau s'est retirée tout le monde est rentré à la maison Ma mission consiste à attendre ici que le vieux soliste revienne afin que je puisse lui dire que tout le monde est parti Mais maintenant que je vous l'ai dit je n'ai plus besoin de l'attendre non ? Dans ce cas je m'en vais Il me tarde de rentrer chez moi Ah peut-être que si on remonte il va nous le donner le fragment Peut-être que si on remonte lui dire ça il va nous le donner le fragment Moi je le veux mon fragment Je le veux mon fragment Je le veux mon fragment Pourquoi il est là le fragment ? Pourquoi on ne me le donne pas ? Pourquoi tu ne me le donnes pas vieux fou ? Me donne-le moi ! Pourquoi tu ne me le donnes pas vieux fou ? Je sais pas Bon bah je sais pas Il veut pas y veut pas hein Il veut se le garder pour lui 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 C'est un seul trait On retourne au village, à la houle, je ne sais pas où, et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait la vie ? Tous les humains sont partis maintenant. D'à côté je suis soulagé, d'un autre je vais durement me sentir un peu seul. Tu ne peux pas lui proposer d'aller chez ma chambre sur l'île ? Il y a une île où on est censé les envoyer les monstres, non ? Tu es toujours là ? Il y continue sans moi. Je vais bientôt dehors quand même téléportage, je vous en prie retourner à la houle. Mais donne-moi ce fragment ! Je veux mon fragment ! Donne-moi ce fragment de... C'est d'ici que nos chemins se séparent. Adieu ! Je n'aime pas trop les marques de gratitude et de toute façon je ne les mérite pas. Alors c'est décidé, je vais partir sans tarder à la recherche de quelqu'un à qui transmettre mon savoir. Je ne vais pas rester ici plus longtemps. Mais avant d'y aller, j'ai quelque chose à vous donner, c'est le moins que je puisse faire. Ah bah voilà mon fragment ! Vieux fou ! Moi, il y en a toujours un là-haut, je ne sais pas. Les personnes dont je vous ai parlé, celles qui ont rendu visite à mon clan il y a des années de cela, elles cherchaient des pierres comme celle-ci. Je pensais pouvoir un jour la leur donner, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Cela dit, il me semblait juste de vous la confier aujourd'hui. Adieu, nous nous reverrons peut-être un jour si tel est notre destin. C'est ton destin ! Ok, bon, 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 bon. Quand j'ai bien l'escalier, je me suis demandé ce que c'était. Ah, bah voilà, c'est pas du moins qu'on cherchait. Il se trouvait dans cette zone. J'ai reçu l'ordre de vous autoriser à entrer dans la salle du trésor de la Houlle. Le plus précieux de tous les trésors de la citadelle Anguti est pour vous. Aucun. Papilu se fait pas être recuité. Ah, il marche dedans sans soucis, il ne se fait pas être recuité, ni rien. Sinon on va perdre la vie. Voilà. Génial. La lune des sirènes. Voici. C'est magnifique, pas étonnant que les habitants y soient si attachés. Attends, on n'a pas croisé quelqu'un qui cherchait un objet de ce genre ? Je ne sais pas, c'est quoi peut-être. On voit les effets de la confusion. La lune des sirènes. Ça me dit vaguement quelque chose. Alors là. Ça me dit vaguement quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Au moins comme ça. Ouais, ouais, ouais. Si, si, si. Effectivement, il y a quelqu'un qui cherchait à... Je ne sais pas quoi. Au-delà de dire si c'est ça ou pas. Et puis qui sait surtout depuis le temps. Gratuitement cette fois quand même. Bon bah je crois qu'on a plus rien à faire dans le coin. Euh... Non, je n'ai pas l'impression. On va vite fait sauvegarder un petit coup quand même. Au cas où, parce que je n'ai pas envie de me retaper le boss. J'ai pas vraiment envie de me retaper le boss. Alors on va peut-être sauvegarder un petit coup là. J'ai pas vraiment envie de me retaper le boss. Ok. Pfiou, le niveau de la mer est descendu. Il me paraît que le sol est gorgé de sel maintenant. Sur ce sol là, ça doit être tout humide des poisseux. Bon. Oh, il y a toujours des ennemis dans le coin. D'accord. Alors. Effectivement, il y a toujours des ennemis dans le coin. Qui sait qui pouvait bien chercher le machin de la sirène ? Je réfléchis, je réfléchis. Mais je ne vois plus. Je ne vois plus du tout. Ouais, 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 ouais. Alors pour retourner au téléportail, pour retourner à notre époque, je suppose. Je pense que je vais faire une pause. Donc c'est par là. Ouais, 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 ouais. Je réfléchis, je réfléchis. Mais là... Pfff. Peut-être qu'ils vont nous dire quelque chose, je ne sais pas. Voyons cela. Voyons cela, voyons cela. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit toi ? De l'autre côté d'un pont, il me dit toujours la même chose lui. On a reçu deux machins verts, on va essayer de déposser. Au moins que cela forme un nouveau truc. J'en doute. Ah, ben si, peut-être en fait. Ouais, c'est la forme de la fin de ça. Donc on les posera plus tard. On les posera plus tard. Pour l'instant. Il faut que je change de vocation. Ça, je peux le faire en dehors de la vidéo. Il faut qu'on aille explorer l'île à notre époque. Je vais aller voir de l'autre côté de ce pont, là, qui nous anticuine depuis je ne sais pas combien de temps. Attends, peut-être que je vais téléporter, immédiatement. Ouais, et le cyclo. Vas-y. Il y a quoi de l'autre côté de ton pont, là ? On va aller voir. Il y a un coffre, là, déjà. Il y a un coffre, là, déjà. Une graine de magie. OK. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du pont ? On est où, là ? Hein ? C'est pas attaché à quelque chose qu'on a déjà fait, ça, non ? Bah ouais, on a déjà fait ça. Ouais, tu as retenu, on connaissait déjà. À moins que ce soit la planche, là, qu'on peut pas... À moins que ce soit... Wow, oui, d'accord. À moins que ce soit la planche, là, que j'essayais de voir l'autre jour. Mais qu'il y a des murs tout le long. Je sais pas quelle est la ville qu'il y a à côté, alors... C'est plus du tout l'emplacement des villes, là, en fait, alors, ça va être compliqué. Brésil, là, non, c'est la roue. On peut voir où ça atterrit, ça ? D'accord, pas du tout. Bon. Au moins, ça nous rapproche de la vie... de la Lille. je vais aller en bateau maintenant d'accord le bateau est pas du tout là je me suis pas voir bon on va retourner tout simplement ici il y aura le bateau ici sûrement voilà là il y a le bateau oui oh la vache c'était plus près de l'autre côté pas drôle on va aller voir la petite s'il n'y a pas moyen d'y aller quand même je crois pas qu'on y soit déjà allé mais je crois pas qu'on y soit allé à grondal elle commence à être toutes reliées les unes avec les autres quand même je dis pour faire tout le tour à pied ce serait long on commence à être reliées ensemble ouais ouais c'est une énorme montagne et j'en ai vu on 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 et on 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 bon je chercherai un moyen d'aller sur la petite île qu'on a toujours compu visiter ah il y a un fragment, il y a un fragment dans le coin se pourrait-il que allez malo, un peu de l'air, tire je tire professeur mascaré bien, qu'avons-nous là ? oui, c'est un fragment de tablette de pierre je crois, il a l'air très ancien mais ce n'est pas ce que nous cherchons malo malo, ce que nous intéresse c'est du poisson, souvent du poisson, recommence moi je le veux bien moi moi je le veux bien le morceau là que dit-vous que celui-ci professeur ? voyons voir, oui, oui, oui c'est ça ce genre de poisson ne se trouve habituellement que dans les eaux côtières de la région ce que tu veux dire ? tout à fait mon cher malo, voici la preuve irréfutable que cette région a jadis été complètement recouverte par la mer alors les gens ne disent vrai ? le déluge a vraiment eu lieu ? une minute jeune malo il ne faut pas tirer de conclusion hâtive nous ne pouvons encore l'affirmer avec certitude néanmoins, c'est une avancée considérable nous devrions maintenant pouvoir passer à l'étape suivante de nos recherches entendu professeur donne moi le bout rouge là s'il te plaît oui, que puis-je pour vous ? j'ai pas mal de choses à faire pour le moment vous voudriez que je vous donne le fragment de pierre ? ouais, très bien, mais je vais devoir vous demander un petit service en échange et si je suis satisfait, je serais ravi de vous donner le morceau de pierre qui vous intéresse tant vous venez me rendre visite chez moi si vous voulez en savoir plus sur la proposition vous avez rien d'être énergique, je ne doute pas que vous serez à la hauteur professeur, vous n'avez tout de même pas l'intention de demander à ces inconnus de... parfait, si vous voulez bien, nous nous reverrons prochainement c'est où chez toi ? c'est par là, mais par où ? ici ? ouais, c'est bon vous voilà, très bien, j'ai senti que je pouvais compter sur vous et on dirait que j'avais raison oh, je ne crois pas m'être présenté en fait, je suis monsieur mascaré, érudit et professeur ce jeune homme s'appelle Malo, c'est mon assistant enchanté et vous êtes Vendrak, un bien joli nom, merci ah c'est gentil, pour une fois qu'on me le dit maintenant que les présentations sont faites, entrons dans le vif du sujet, voulez-vous ? je mène des recherches sur la légende du déluge et du vieux soliste la plupart des gens pensent que toute cette histoire a été inventée, mais j'ai des raisons de croire que ce n'est pas le cas en effet, l'objectif principal de mes recherches consiste à prouver ma théorie mais pour le moment je ne dispose pas de données suffisantes et c'est là que vous intervenez Vendrak, vous voyez, je suis presque certain que la tour au nord de la ville a joué un rôle important dans la légende malheureusement cet endroit est rempli de monstres plus horribles les uns que les autres alors il est hors de question que je m'y rende moi-même comme je vous l'ai dit plus tôt, vous semblez avoir la fougue nécessaire alors je me demandais si vous accepteriez d'utiliser vos compétences pour chasser les monstres de la tour une bonne fois pour toutes si vous m'aidez, je vous donnerai le fragment de pierre qui vous intéresse en guise de récompense alors, qu'en dites-vous ? acceptez-vous de débarrasser la tour au sec de ces monstres ? oui, merveilleux, je savais que je pouvais compter sur vous c'est une bonne nouvelle n'est-ce pas professeur ? oh oui, une excellente nouvelle eh bien Vendrak, nous allons rester ici en attendant votre retour priontale ça va tranquille, tu veux un petit café, des petits gâteaux ? bon bah on sort de là, par là, d'accord ? allez, direction la tour au sec qui à une époque n'était pas si au sec que ça qu'est-ce qu'il est ? rendra il ? Il n'y a pas de moi encore là, à cet étage-là en plus, il est à cet étage-ci. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui en fait, on explorera la tour la prochaine fois. Sur ce, moi je vous dis ciao et on se retrouve très vite pour la suite, bye bye.